Salut les futurs entrepreneurs, salut les entrepreneurs ambitieux. Aujourd'hui, je réponds à une nouvelle question. Qu'est-ce que l'INPI et à quoi ça sert ? Faut-il déposer sa marque, son nom, son logo à l'INPI ? Je vous dis tout aujourd'hui, à tout de suite. Salut les futurs entrepreneurs, salut les entrepreneurs ambitieux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui vous est destinée si vous vous posez la question à quoi sert l'INPI et faut-il déposer son nom, sa marque, son logo auprès de l'INPI ? Avant de répondre à cette question que je reçois régulièrement, je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos, qui découvrent notre chaîne. Bienvenue dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux et pour faire pleinement partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne. Pour ma part, pour ceux qui me découvrent, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur et particulièrement passionné par l'entrepreneuriat. C'est pour ça que chaque mardi, chaque vendredi, je vous partage sur cette chaîne des conseils, des vidéos à vous, les entrepreneurs ambitieux qui souhaitaient réussir, qui souhaitaient développer, qui souhaitaient pérenniser votre activité. C'est pour ça, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de tous ces conseils, toutes mes vidéos. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partage un lien pour vous permettre, si vous êtes curieux, si vous souhaitez apprendre, de me rejoindre dans mes locaux pour participer à des journées de formation ou si vous êtes à distance, de pouvoir suivre ces formations en ligne. Donc, attendez la fin de la vidéo pour aller vous inscrire. Et si vous souhaitez m'encontrer, vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ? C'est un institut qui permet aux entrepreneurs, aux découvreurs, aux inventeurs de déposer un nom, une marque, un brevet, un logo, une image, une idée, de protéger tout cela en le déposant à l'INPI, en enregistrant auprès de l'INPI cette innovation. Lorsque vous déposez un élément auprès de l'INPI, cela a un coût. Et le coût va être fonction de ce que vous souhaitez protéger, de la durée de protection, de la géographie dans laquelle vous souhaitez protéger ce que vous déposez auprès de l'INPI. Et suivant votre situation, suivant la situation de développement dans laquelle vous êtes, suivant la situation de votre activité, à mon sens, il n'est pas toujours nécessaire de protéger tout auprès de l'INPI. Vous allez forcément avoir l'idée par ambition, et j'en suis ravi pour vous que vous soyez ambitieux car c'est ce que je souhaite pour vous. Vous allez souhaiter déposer tout auprès de l'INPI. Mais est-ce vraiment utile, nécessaire de le faire tout de suite ? Je ne suis pas convaincu. Car avant toute chose, si vous lancez le nom par exemple d'une société, une marque, alors assurez-vous surtout que vous disposez du nom de domaine. Et pour que cela prouve que vous êtes le premier à disposer de ce nom de cette marque, achetez votre nom de domaine avec une extension en .com. Je vois trop souvent d'entrepreneurs débordés d'enthousiasme, qui déposent tout auprès de l'INPI, ça leur coûte extrêmement cher, et qui finalement, cette trésorerie ne peuvent plus utiliser à faire autre chose, à investir dans leur projet. Et qui se rendent compte même que finalement, ce n'était pas forcément utile, et qu'ils auraient pu d'abord attendre que le développement de leur marque ait été concrètement réalisé avant de le déposer. Si malgré tout, vous souhaitez déposer auprès de l'INPI, déposez d'abord le strict minimum pour vous permettre vraiment d'être le premier, et de le montrer, de le prouver, puisque si vous êtes le premier, ce sera notifié par l'INPI. Ce conseil est issu de mon expérience personnelle, mais également des échanges que j'ai pu avoir avec les entrepreneurs, que j'ai pu constater avec les entrepreneurs. Si vous avez des questions concernant votre situation personnelle, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Partagez toutes vos questions ainsi à la communauté, et je partagerai mes réponses. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Vous serez les bienvenus dans cette communauté. Ainsi, vous ne raterez aucune goutte de tous mes conseils. Voici maintenant la fin de la vidéo, et surtout profitez du lien pour vous inscrire à mes formations que je dispense dans mes locaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils, et à très bientôt dans mes locaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021